– Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Sommaire de l'actualité, à l'initiative du président Joseph Kabila, en franquement pour le Congo, voile au jour en République démocratique du Congo, majorité et opposition au sein du gouvernement sont réunies au sein de cette plateforme. Au Sénégal, le ministère des Finances rassure sur l'état des comptes du pays. La Trésorerie nationale dispose actuellement, selon les autorités, de 729 milliards de francs CFA pour faire face à ces engagements. Et puis Découverte au Nigeria, de Iftar with Chef Stone, une web-série culinaire initiée par le chef Akon Diabiola. Il propose des recettes à concocter pendant le mois de Ramadan. En République démocratique du Congo, une nouvelle plateforme voile au jour. Le front commun pour le Congo a été lancé le 7 juin 2018, à l'initiative du président Joseph Kabila. Cette coalition qui réunit majorité et opposition au pouvoir ambitionne de présenter un candidat unique pour la présidentielle de décembre 2018. Comme dit un adage, l'union fait la force. C'est justement ce à quoi la classe politique en République démocratique du Congo se projette pour les différents scrutins de décembre 2018. La majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement se regroupent désormais au sein du front commun pour le Congo dont l'autorité morale est le président Joseph Kabila. La charte de cette coalition a été adoptée le 7 juin au cours du Conseil des ministres. Je considère que la discussion a peut-être commencé, mais la véritable discussion, c'est celle qui va engager le camp du pouvoir et le camp de l'opposition qui est extra-institutionnel jusqu'à ce stade. L'opposition qui est au gouvernement et qui a fini un rapport avec le parti au pouvoir n'est pas à vrai dire l'opposition que le Kino appelle l'opposition. Les membres de la coalition Front commun du Congo se doivent d'apporter leur soutien à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Bien que la coalition prône l'identité et l'autonomie, les membres restent soumis à la discipline du groupe. Si une partie de l'opposition siégeant au gouvernement se range dans la nouvelle coalition, le rassemblement de l'opposition y voit une ruse, susceptible d'élargir la famille politique du président Joseph Kabila. Par rapport aux dangers, par rapport aux attentes de la population, ça ne représente pas une avancée sur le plan politique. Et même pour ainsi dire, cela ne semble pas du tout apporter un soutien, apporter une réponse aux questions de sécurité, aux questions de la sécurité, et même de stabilité politique au niveau de l'économie. Dans les prochains jours, la charte de la coalition Front commun du Congo, adoptée par le Conseil des ministres, sera signée. Le rassemblement de l'opposition sonne aussi la mobilisation de son côté pour affronter les échéances électorales de décembre 2018. Le Sénégal serait sous tension financière persistante, une polémique démentie par le ministère de l'Économie et des Finances. Selon les autorités, l'État du Sénégal dispose de plus de 700 milliards de francs CFA pour faire face à ses engagements. Les précisions d'Ibrahim Adjomaba. La trésorerie nationale du Sénégal est liquide et dispose actuellement de 729 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite vendredi 8 juin 2018 par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadouba. Cette déclaration fait suite à la polémique suscitée par la dette publique du Sénégal et particulièrement les fonds que l'État doit aux écoles privées d'enseignement supérieure, aux entreprises, mais aussi les bourses des étudiants. Amadouba a tenté de rassurer les Sénégalais sur l'état des finances publiques. Nous avons fait une injonction de liquidité dans l'économie d'un montant global de 1 610 milliards de francs CFA en 2018 contre 1 326 milliards de francs CFA à la même période en 2017. La mobilisation des ressources s'élève à 2 194 milliards de francs CFA en 2018 contre 1 664 milliards de francs CFA en 2017. Les paiements en contraction de l'État se chiffrent à 652,2 milliards de francs CFA en 2018 contre 475,2 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 117 milliards de francs CFA. À ce jour, l'État du Sénégal doit aux universités privées 14,5 milliards de francs CFA et pas moins de 75 milliards de francs CFA aux entreprises de BTP. C'est ce qui a fait dire à l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mamadou Laminloum, que le Sénégal traverse une tension financière. La tension budgétaire peut se révéler comme étant un retard dans l'exécution des dépenses de l'État par rapport en tout cas à un certain nombre de prestataires. Parler de tension financière, c'est le minimum quand même que l'on puisse dire. Parce qu'il est évident que depuis plusieurs années, l'État ne soit confronté à une dette intérieure qui ne parvient pas à éponger. Il peut y avoir liquidité, mais pas une évécution de certaines dettes. La direction de la prévision et des études économiques a projeté l'encours de la dette publique totale à 6564,2 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018, soit un accroissement de 12,2% par rapport à 2017. Cela devrait représenter 49% du PIB contre 47,7% en 2017, soit en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que le ramadon touche à sa fin, au Nigeria, le chef Akondji Abiola est particulièrement plébiscité. En cause, il propose Iftar with Chef Stone, une web-série quotidienne qui montre comment concocter simplement des plats locaux ou même international à faire pour la rupture du jeune. Le pain pizza tressé, fait à base de pâtes, obtenu avec divers légumes et garnitures, est l'une des nombreuses recettes du chef cuisinier nigérien Akondji Abiola. Également connu sous le nom de Chef Stone, Akondji Abiola a entamé, depuis le début du Ramadan, une série de cuisines sur Internet à travers des émissions enregistrées et affichées sur diverses plateformes de médias sociaux qu'il a dénommées Iftar with Chef Stone. L'idée est de proposer chaque jour une recette saine et facile à préparer pour l'Iftar, la rupture du jeûne musulman, d'une durée de 15 à 20 minutes. Ces plats, qui peuvent être traditionnels et internationaux, sont faits en majorité avec beaucoup de fruits et légumes. Beaucoup de gens trouvent que c'est difficile de cuisiner pendant le Ramadan parce qu'ils ne peuvent pas goûter la nourriture. Alors ils ne sont pas sûrs d'équilibrer les ingrédients, les épices et le reste. Mais une fois que vous connaissez les bases de la cuisine, vous savez que même si vous ne goûtez pas cette nourriture, vous allez bien le faire. La série en est à sa deuxième saison après une première réussie. Akondji Abiola est également le fondateur de l'école culinaire Red Dish. Cette dernière forme des étudiants à Abuja et à Lagos pour lancer des jeunes en passe de devenir des chefs indépendants. L'école gère en parallèle un programme d'académie de jeunes chefs pour les enfants. Je voulais voir les gens essayer quelque chose de différent. Je voulais des trucs qui pouvaient être faits très rapidement, mais en même temps intéressants, très nutritifs. Donc nous avons joué avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup de nourriture et nous avons développé 30 recettes l'année dernière. C'était incroyable. Les gens ne pensaient pas pouvoir cuisiner aussi facilement, mais nous leur avons montré que les étapes étaient assez faciles à suivre. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne vise à encourager la patience et le sacrifice chez les musulmans. Le ramadan s'accompagne de marchés achalandés et de dépenses accrues, alors que les familles préparent des repas élaborés qui sont consommés après le coucher du soleil. Cette période se termine mi-juin, ce qui marque l'Eyed El Fitr. Dans le reste de l'actualité, elle vit au Luxembourg, mais tient à conquérir le marché musical de son pays, le Togo. Elle, c'est l'artiste Essénie, togolaise d'origine. Elle a son actif cinq singles et prépare son premier album spécialisé dans la musique urbaine. Essénie chante l'amour et l'espoir. Son portrait dans ce reportage de notre correspondante, MFA Kofi, commenté par Covencom Dem. Essénie, de retour au Togo, sa terre natale. De son vrai nom, Esséna Manini Missimou, la jeune artiste de la chanson togolaise qui vit au Luxembourg, veut conquérir le cœur du public togolais. Elle a débuté véritablement sa carrière en 2014 avec son premier single titré, Anjo, dans lequel elle partage une déception amoureuse transformée en joie de vivre. En juin 2015, elle vient avec le titre C'est fou, suivi de trois autres singles à l'instar de Game Lassou ou Mourir de tes caresses, sorti en mai 2018. Quatre ans après le début de sa carrière musicale, elle tente de mettre en place une équipe professionnelle, à même de la propulser sur de grandes scènes togolaises et internationales. Pour le moment, je viens de former mon équipe sur place, mon manager, et puis l'équipe qui s'occupe de ma promotion, Sissi, et puis aussi j'ai une équipe au Luxembourg. Maintenant, on est en train de réfléchir à comment procéder pour sortir un album qui serait à la hauteur de nos attentes. Parce que c'est très important que l'album Essénie donne de l'espoir, que les gens ressentent quelque chose de profond en écoutant cet album. Juste pour répondre à la question, l'album, ça vient, on ne va pas se prononcer, mais voyons 2019. Essénie, sourire jaune toujours. Comptable de formation, la musique est une passion et un second métier pour Essénie, qui s'est jusque-là autoproduite. Malgré les difficultés à s'imposer au Togo, elle se donne les moyens de ses ambitions. Avec son manager, elle définit les contours d'un nouvel élan de sa carrière musicale. On est en train de travailler pour pouvoir approcher un producteur, celui qui viendra mettre son financement dans ce qu'on fait. Et pour que dans deux ou dans trois mois ou dans peut-être un an, si Dieu veut, que Essénie soit à Daphné, qu'on voit actuellement à la Chine d'Ima ou à la D. Essénie a fait flotter le drapeau togolais, notamment à Birmingham ou à Bruxelles, mais aussi au Cameroun et a partagé des scènes avec plusieurs grands noms de la musique africaine, à l'instar de Mewe ou Chine d'Ima. Elle a à son actif cinq singles et prend le temps de sortir son premier album. Le 14 avril 2018, elle gagne le premier trophée de sa carrière à l'Africa Women Benelux à Liège en Belgique. Elle chante l'amour et l'espoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.